bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de rentrée scolaire je vais vous montrer les affaires de mes enfants tout ce que j'ai acheté on est le 4 août tout est déjà bouclé quasiment depuis un petit moment dès que j'ai eu les listes je me suis dit je vais prendre de l'avance et j'ai bien fait comme ça j'ai trouvé des choses quand même assez intéressantes alors pour replacer le contexte chez ma fille qui rentre en sixième kayla qui a 11 ans et aaron qui a 6 ans qui rentre en cp donc c'est deux rentrées assez importantes en termes de fourniture scolaire kayla a beaucoup plus de choses que aaron évidemment donc je vous fais deux vidéos je vais faire la première ici avec les fournitures et la seconde avec tout ce qui est plus vestimentaire ce que j'ai acheté voilà dans les différents magasins ou sur internet donc au niveau des affaires scolaires de kayla je vais vous montrer pas mal de choses je vais essayer de vous mettre un maximum les prix sur l'écran un maximum de liens en barre d'infos et voilà donc on va commencer tout de suite on va commencer par le principal le sac à dos déjà donc le sac à dos de kayla il est comme ça je vais le mettre loin vous le voyez je sais pas si la couleur ressortira bien mais il est rose pastel et l'écriture vans est un petit peu en effet un peu multicolore il est très sympa c'est un sac à dos et rien de rien d'extraordinaire elle ne voulait pas de sac à roulettes elle ne voulait plus de truc de dessin animé ce qui est normal à son âge donc j'ai opté pour de la marque voilà c'est facile je voulais un truc un peu girly parce que voilà c'est quand même assez fifi vous allez voir au niveau des affaires scolaires c'est très rose très pastel voilà et du coup voilà c'est moi qui ai choisi son cartable parce qu'en fait je l'ai vu sur internet au moment des soldes je l'ai payé aux alentours d'une vingtaine d'euros donc c'était pas très très cher je lui dis que si jamais ça lui plaisait pas je le renverrai et au final ça lui a plu j'en ai commandé deux j'avais commandé un espac un eastpac je sais pas comment on dit et le vans et du coup les espac la matière n'était pas terrible c'était une matière spéciale je crois ça doit être une mission limitée et du coup elle a choisi le vans et voilà ça lui a très bien convenu j'espère qu'au niveau de la taille ça ira il y a une grosse poche devant donc voilà comme un format de sac à dos plaît donc on commence par tout ce qui est fourniture classique j'ai pris des pochettes transparentes alors j'ai pris ce modèle là les hexa compta un paquet de 50 je les ai pris chez au bureau valet parce qu'il faisait une offre 100% remboursé on pouvait prendre qu'un produit de chaque donc vous allez voir il ya ça il ya quelques petites choses qui rentraient dans ce cet offre là peu mais c'est toujours ça de prix donc mais c'était valable que cette semaine donc au moment où vient cette vidéo malheureusement je suis désolé ça sera plus d'actualité je pense mais voilà donc ça je l'ai pris au bureau valet et ça va m'être remboursé donc j'ai pris un paquet comme ça et ensuite j'ai pris celle ci c'est de la marque oxford j'en ai pris quatre paquets de 50 parce que souvent à la maternelle ils en demandent quand elle en a besoin au collège donc j'ai dit moi je suis tranquille puis moi même pour mes papiers la plupart du temps ça peut être qui est donc voilà elle est en promotion c'est un euro 80 ça je vous le dis parce que du coup vu que j'ai acheté en magasin j'ai pas le ticket ce que j'ai acheté au drive j'ai acheté sur amazon mais ça ce que j'ai acheté en magasin j'aurais peut-être pas tous les prix exact mais ça je m'en rappelle parce que du coup le prix n'était pas passé j'ai dû retourner à la caisse pour m'en faire rembourser parce que de base elle était à 2 euros 80 presque 3 euros le paquet des 50 pochettes et donc là c'était 1,80 et je pouvais m'en rembourser donc voilà il y a plein d'objets transparents je ne sais pas si la promo sera encore en vigueur car parfois on m'en verrait cette vidéo je m'en excuse ensuite toujours pareil avec au bureau valet j'ai pris 200 feuilles mobiles simples perforées classiques grands carreaux voilà pareil ça c'est des produits qui vont m'être remboursés voilà et ensuite j'ai pris sur le drive de leclerc donc ça vous aurez les prix c'est des feuilles pareil mobiles donc j'en ai pris deux paquets de 200 pages je pense que je suis tranquille pour un moment voilà c'est la marque esquisse c'est la marque de leclerc et j'ai pris deux paquets de copies doubles voilà c'est vraiment les trucs classiques de collège ensuite j'ai pris un paquet d'intercalaire celle ci vient de carrefour si j'ai pris je vous le mettrai mais je ne suis pas sûre je sais pas comment mettre pour avoir une meilleure lumière je suis désolée le le cadrage est approximatif donc un paquet d'intercalaires des intercalaires maxi parce que vous avez plusieurs formats de classeurs et que nous on a des classeurs on nous a demandé des classeurs grand donc je lui ai pris celui ci à carrefour à caella c'est vikel viguel donc c'est des a4 maxi c'est des gros carreaux voilà dans les teintes un peu pastel rose celui ci coûtait aux alentours des trois euros et celui ci c'est un oxford il est rose non c'est le rose je vous dis des bêtises le rose de l'oxford j'ai pris à carrefour il coûtait trois euros c'est le même format et c'est pareil c'est des grands des grands anneaux et celui ci vient du drive de leclerc le vikel donc le prix je vous l'afficherai sur l'écran mais voilà c'est vraiment ah non je veux dire c'est pas la même non non c'est pas la même taille ça c'est un a4 classique celui de leclerc celui de carrefour c'est un maxi voilà on en a un qui est en plus grand format ensuite sur le drive de leclerc aussi j'ai pris des pochettes à rabats alors j'en ai des très simples j'en ai mignons chez moi des pochettes à rabats comme tout le monde je pense mais du coup j'aime beaucoup la collection oxford sur les tels ne veut pas celle comme ça donc je lui en ai pris deux en avait besoin que d'une je mets un peu plus pour que vous les voyez elles sont canons les couleurs sont trop trop belles et j'étais vraiment pas très cher donc voilà qu'elle a besoin d'une pour l'école et je me suis dit que je lui en ai pris une de plus pour mettre tout ce qui est peut-être dessin création parce qu'elle aime beaucoup les trucs créatifs donc au moins elle aura elle en aura une autre au cas où et sur le drive pareil de leclerc j'ai pris un porte-vue voilà rien d'extraordinaire un porte-vue de 50 je crois voilà donc pareil on a pris dans les teintes un peu clair bleu ensuite le très bon plan que j'espère vous pourrez retrouver ce sont les cahiers alors au collège on me demande des cahiers beaucoup de cahiers et on demande de les recouvrir souvent ou de prendre des trucs pour les recouvrir direct vous savez des pochettes pour les cahiers j'ai ma meilleure amie qui travaille dans un collège qui est AVS et elle m'a dit il y a des trucs qui sont super maintenant ils font c'est des cahiers qui sont vraiment plastifiés en fait la couverture est plastifiée du coup il n'y a pas besoin de les recouvrir c'est très pratique ils sont cool donc du coup j'ai regardé et en fait c'est des cahiers qui coûtent parfois assez cher il y a eu des promos à Leclerc mais je crois qu'elles sont terminées et ça va le cahier coûte entre 5 voire jusqu'à 7 euros 57 euros le cahier c'est quand même pas donné et en fait en regardant sur amazon je les ai trouvés à 2 euros 99 au moment où je tourne ces vidéos j'ai regardé ils sont à 3 euros et quelques ils ont augmenté un petit peu mais ils sont quand même moins cher qu'au magasin mais il n'y a plus de stock donc voilà mais je vous mettrai lien en barre d'infos n'hésitez pas à les ajouter dans votre panier pour pouvoir suivre l'évolution du prix quand ça revient en stock voilà donc moi je les ai payé 2 euros 99 je les ai tous pris sur amazon j'ai passé d'ailleurs deux commandes parce qu'au début ça n'avait pas fonctionné parce qu'il me fallait neuf cahiers pour kaila neuf cahiers donc du coup j'en avais commandé 5 si je dis pas de bêtises j'en avais commandé 5 c'est ça et après en fait je pouvais pas en commander plus donc j'avais commandé d'une autre couleur vous allez voir donc les 5 que j'ai commandé ils sont comme ça je vous les montre déjà les teintes parce qu'ils sont vraiment trop trop beau c'est des grands cahiers un monde m'a demandé que des grands cahiers des 24 32 de 86 pages grand carreau donc voilà c'est la marque claire fontaine qui fait ça mais je pense qu'il ya d'autres marques qui font voilà donc il ya cette teinte là cette teinte là un petit mauve pastel je sais pas si les couleurs ressortiront bien mais vraiment ils sont trop trop beau un bleu un peu turquoise et en pêche donc au début j'avais commandé ces cinq là et je ne pouvais pas en commander plus ça me disait comme s'il ya plus de stock donc du coup j'en ai commandé 5 je me suis dit que j'allais voir et j'ai commandé plusieurs bleus comme ça donc c'est des couleurs un peu plus classique mais très joli aussi et en fait entre temps ils en ont remis donc j'ai recommandé ce qui manquait dans les mêmes teintes pastel voilà donc elle a ses neuf cahiers dans les mêmes teintes qui sont trop trop beau je trouve vraiment je voulais recommandé là ils sont magnifiques donc je voulais montrer à l'intérieur un petit peu comment ça se présente donc voilà vous voyez vous avez des pochettes à rabats un rangement marque page et l'étiquette adhésif qui fournit avec vous avez l'étiquette juste là vous avez la pochette à rabat là ça vous permet de que votre enfant note à quelle page il en est et c'est vraiment de très beaux cahiers et donc la couverture est vraiment en plastique voilà donc c'est des cahiers qui vont quand même durer qui vont durer dans le temps en tout cas dans l'année ils devraient survivre voilà donc ça c'est vraiment pour le bon plan pour les cahiers regardez sur amazon voilà ça fait déjà dix minutes que je parle j'ai pas fini de faire mais bon on attaque le reste des affaires de kaila c'est par la base la trousse de kaila donc on a pris cette trousse là à action celle qu'il a choisi elle est très jolie sur le thème tropical avec un petit fond rose et deux ouvertures après vous allez voir j'ai trouvé une trousse trop canon mais je pense qu'elle va la garder à la maison parce qu'elle fait assez petite fille mais elle est trop belle donc je vous la montre si vous avez une petite fille que ça pourrait intéresser c'est celle ci elle est canon 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 elle a un côté holographique elle est pailleté ici vraiment elle est trop belle un petit pompon j'ai des paysaines d'euros et elle vient de haut bureau valet si jamais vous elle vous plaît et que vous en voulez une comme ça et pareil à deux de côté donc voilà ça sera sa trousse pour la maison à ronde aussi on a pris des trousses pour la maison et pour pour l'école parce qu'il avait du mal à se décider alors ensuite kaila lui fallait règle équerre je sais plus comment ça s'appelle ça donc on a pris ce petit kit pareil je l'ai acheté sur amazon c'est un kit harry potter donc c'était vraiment pas cher pareil vous aurez les prises sur l'écran mais alors je sors les trucs au fur et à mesure de son sac je suis désolée je l'ai pris une calculatrice voilà que je trouvais très jolie fallait calculatrice vraiment avec pas mal de fonctions voilà vraiment pour le collège j'ai pris la marque milan je ne connais pas cette marque avant je prenais que je crois que c'était canon je sais plus enfin la calculatrice bleue tout le monde avait à mon époque mais voilà les roses et les jolies kaila les plus beaucoup je l'ai pris sur amazon ça revenait un peu moins cher que celle qu'il y avait sur le clair donc on va voir j'espère qu'elle sera bien je pense qu'il n'y a pas de raison ensuite pour kaila j'ai dû alors ça c'est un truc pas du tout scolaire je les ai achetés parce que j'ai trouvé ça trop sympa c'est des stabilo pailleté donc voilà il ya du rose du bleu et du vert ce sera pour moi et pour kaila voilà pour c'est pas pour le collège ça mais c'est sympa quand même et je les ai trouvés sur sur amazon il fallait une boîte de 12 crayons de couleurs pour kaila donc je les ai pris à le clair mais avant j'avais acheté ces crayons là il y en a 36 donc ça je pense qu'on va les garder pour la maison pour faire les coloriages comme ça on va les changer parce qu'on a beaucoup de crayons mais des fois ils sont pas top ou ils sont usés donc on va on va virer on va mettre que les nouveaux crayons c'est pas très cher il me semble que ça je l'ai acheté sur amazon aussi donc voilà pour le fond de couleurs vous allez voir à ron aussi il en a un petit lot de douze crayons à côté moi c'est le bordel alors ça je vous avoue je sais pas pourquoi je l'ai acheté je pense que j'ai fait doublant parce que c'est un lot de crayons hp et après j'en ai d'autres donc c'est pas grave ça servira à kaila mais mais je sais pas c'était sur amazon ça il me semble de toute façon je vous mettrai les prix et je vous mettrai la lettre à côté au cas où je me suis trompé dans ce que je vous dis mais de toute façon voilà vous aurez les liens en barre d'infos si jamais c'est amazon et si je mets elle c'est clair si je mets à c'est amazon vous savez pas c'est clair mais bon ensuite j'ai pris des bouchons d'oreilles ne me demandez pas pourquoi le prof de musique a demandé des bouchons d'oreilles je me dis c'est peut-être une blague je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté je vous dirai à quoi ça sert si quelqu'un sait si un parent qui a déjà un enfant collège a eu besoin d'acheter ça et qui sait à quoi ça sert n'hésitez pas à mettre un petit commentaire je suis curieuse donc ça j'ai pris sur amazon ensuite kaila a besoin d'un petit feutre noir donc j'ai pris celui de la marque stabilo rien d'extraordinaire non plus ensuite pour rester dans les basiques j'ai pris une règle il fallait une petite règle de 20 cm sauf que sur amazon ce produit là on ne pouvait le commander que par deux donc du coup on a pris deux c'est pas grave je vais en garder une pour moi et du coup il y en a une pour Kaila donc les crayons pareil il me semble que ça j'ai pris sur amazon j'ai pris du 2b et du 2h ah ben non c'est bon c'est quoi les autres c'est du hp ah ben non non c'est bon j'ai pas fait de doublon ça c'est du hp oui parce qu'il faut trois sortes de crayons différents apparemment au collège donc il y a du hp ce que je vous ai montré tout à l'heure il y a du 2h et donc ça c'est la marque stadler et du 2b voilà c'est beaucoup de crayons je ne sais pas à quoi ça sert c'est pour le cours de dessin je ne suis pas ça mais voilà donc non je me suis pas trompée ensuite j'ai pris des stylos pour Kaila donc alors ils indiquaient au collège stylos quatre couleurs donc je lui ai pris des stylos quatre couleurs parce que bon c'est sympa en plus donc on a pris les les shiny l'argenté et le rose pareil brillant donc elle en a deux voilà comme ça elle a du vert du rouge dans le même stylo ça se pratique mais je lui ai quand même repris les stylos qu'elle utilisait l'année dernière et qu'elle aime bien et qui s'efface alors peut-être je sais pas si c'est autorisé au collège ou pas on va voir mais en tout cas je lui ai pris en tout cas ce sera pas perdu donc c'est les pilotes les frictions comme ça donc j'ai pris un lot avec deux bleus un noir et un rouge et je lui en ai repris un autre comme ça pareil avec un rouge un noir et pas mal de recharge bleue parce que c'est les recharges bleue qu'elle utilise le plus donc voilà j'ai pris tout ça comme ça elle est tranquille pour un moment plus les stylos quatre couleurs voilà pour un moment ensuite il nous fallait des pinceaux pour le cours de dessin donc cela ce petit kit là je l'ai trouvé je ne sais plus où sur leclerc ou sur amazon mais il me semble que c'est amazon et je trouvais pas il me fallait des pinceaux brosse plat comme ça et ça je les ai pris à carrefour donc voilà vous voyez les tailles c'est un extraordinaire à carrefour c'était pas très cher c'était aux alentours de 1 euros le petit kit pareil la gauche aussi c'était plus intéressant de l'acheter en magasin sur amazon c'était beaucoup plus cher je crois que j'ai payé ça aux alentours les trois euros c'est pour l'art plastique j'ai pris un compas c'est un compas c'est un compas ça caïla oui ça s'appelle un compas maman un compas je suis plus très bonne en fortune scolaire moi donc c'est un compas j'ai pris sur amazon pareil il n'était pas très cher et en plus il a deux il a deux deux systèmes de juin en fait soit tu peux voilà soit on met la mine voilà mais elle est déjà mais ça c'est le crayon d'accord en fait voilà là vous avez la mine avec le crayon elle est en train de m'expliquer hop ça c'est bien et après vous avez le petit petit truc là que vous pouvez rajouter pour mettre votre crayon à vous si vous n'avez plus de mine donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal hop voilà donc si jamais ça vous intéresse on a caïla qui nous a rejoint en fond de vidéo ensuite on a pris un tel crayon qui est trop mignon c'est une petite coccinelle et pour vue des réservoirs ça s'ouvre comme ça c'est c'est craquant c'est trop choui donc voilà c'est ma pet qui fait ça si jamais vous cherchez je trouve qu'ils font des petits trucs et terminant pour les petits la gomme comme ça qui se referme pour éviter qu'elle se salise dans la trousse très pratique en plus son petit rose pastel c'est il la faisant en bleu aussi c'est très joli et caïla on lui a demandé aussi des clés usb donc j'en ai pris deux voilà sur amazon pareil c'est intéressant je pense qu'on a fait le tour des affaires de caïla je vous la laisse je en fais une petite parenthèse avec caïla qui vous dit ce qu'elle a préféré et ensuite je vous montre les affaires d'arone caïla et j'ai oublié de vous présenter un truc donc c'est caïla qui va vous le présenter c'est des stabilo enfin c'est pas pour le collage c'est pour toi il y en a 6 en tout il y a un bleu clair un violet un rose un orange un jaune et un vert donc ça c'est pour la maison quand on voudrait stabiliser quelque chose c'est ça alors maintenant qu'elle a dit nous ce que tu préfères de tes affaires ce que j'ai préféré c'est la calculatrice pourquoi parce que déjà elle est plus grande elle est plus colorée que les autres et il n'y avait pas une fonction ouais c'est ça ok tu passes et juste quoi comme ma mère elle va vous présenter vos affaires je vous souhaite aussi de bonnes vacances t'as raison ma fille c'est gentil moi si je souhaite des bonnes vacances bon on va passer aux affaires de aronne oui j'ai montré ton sac déjà alors on lui a pris un petit sac c'est un petit sac c'est un sac à dos qui fait la même taille que celui de kayla c'est un sac à dos marvel donc il est noir avec vous voyez des reliefs avec les différents emblèmes des avengers et il y a une petite poche sur le côté il est assez bien renforcé au niveau de l'arrière c'est un sac malheureusement je sais pas si vous pouvez le retrouver parce que nous on l'a acheté dans un magasin de vues en espagne au mois de mai donc on avait payé vraiment une misère je crois qu'on avait payé 5 ou 10 euros comme ça et donc voilà mais en tout cas il est très joli peut-être sur internet vous pouvez le retrouver il est très grand et l'intérieur du sac il est rouge et il y a encore une petite poche à l'intérieur donc c'est vraiment pas mal habituel pour la rentrée des plus petits mais bon on y commence à être grand vu que le CP mais des mouchoirs voilà parce que tous les parents connaissent ça alors je vous montre les trousses car on a choisi donc il en a pris trois il a choisi celle ci en premier c'est une trousse pacman c'était vraiment son coup de coeur et c'est une double trousse donc vous avez deux compartiments c'est une trousse qui coûte aux alentours des 7 euros elle vient de Auburow Valley et voilà donc le suisse et corne il a besoin de deux trous donc je ne sais pas si c'est suffisant une double trousse ou pas donc j'en ai pris une en plus qui au pire s'il en a pas utilisé à l'école restera à la maison donc on a pris celle ci et toujours à Auburow Valley on a pris celle là parce qu'Aaron adore les koalas il y avait aussi avec le zèbre avec d'autres animaux les cales on va dire ça comme ça voilà elles sont très jolies celle ci elle a qu'une ouverture donc voilà si jamais il a besoin de trousses il prendra ces deux là s'il a besoin que d'une et bien celle ci restera à la maison et on a racheté aussi une trousse pour la maison parce qu'on a pas mal de trousses à la maison mais c'est les anciennes de Kayla donc elles sont toutes fifi et Aaron il veut pas de trousses avec des Hello Kitty des trucs comme ça c'est pas vrai j'ai pas d'être céléptique non mais c'est des anciennes de quand tu étais petite ouais mais du coup on n'a pas trop en fait on n'a pas de trousses de garçons à la maison il y a que des trousses avec des trucs de filles avec des My Little Pony des trucs comme ça et du coup on n'y veut pas on a qu'une trousse où il y a des super héros dessus c'est la seule qui prend mais du coup il nous en manque donc j'ai pris celle ci elle coûtait vraiment pas cher si vous voulez une trousse petit budget pour vous si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent c'était un euro ou un euro cinquante donc voilà vous avez plusieurs coloris on a pris celle ci et on va la prendre aussi pour pour les vacances pour éviter de salir les nouvelles trousses voilà pour les trousses ensuite Aaron a voulu une règle il n'en avait pas besoin en tout cas c'était pas un tout dans sa liste mais il a dit moi j'ai vu une nouvelle règle on lui a pris une petite règle et verte il voulait ses accessoires là aussi dont il n'aura aucune utilité si ce n'est pour dessiner mais voilà ça lui faisait plaisir donc on l'a laissé choisir ensuite il a choisi un taille crayon dragon ball z voilà ce sera pour l'école ça il en a besoin et vous avez on a pris un autre truc que du coup on va prendre en vacances plutôt mais qui est très sympa et très pratique je trouve non c'est ça c'est un deux en un en fait vous avez et la gomme et le taille crayon donc très pratique comme je vous le dis nous on va le prendre en vacances et en plus c'est trop mignon et il y avait des formes avec des chouettes et tout ça je vais te montrer je crois que là c'est un raton laveur ah ouais et vous avez là je sais pas s'il ya une recharge ouais mais je vais l'ouvrir ça parce que je vais préparer la trousse pour les vacances donc donc voilà très sympa très pratique et après il reprend ça pour l'école aussi mais du coup ça sera pour la maison et il a pris une autre gomme pour l'école et ça c'est la même que moi sauf que moi je sais c'était celle que j'avais avant c'est ça et puis Aaron il a voulu la même que sa soeur car là tu l'as encore en rose pour cette année elle est un peu différente oui c'est pas exactement le même modèle mais quasiment quoi donc du coup Aaron il voulait une gomme comme sa soeur donc on lui a pris une gomme comme sa soeur voilà ensuite il a choisi il fallait des ciseaux à bout rond il a choisi ceux d'Harry Potter voilà il était pas cher du tout d'ailleurs entre parenthèses un carrefour je vous ai pas dit mais là les gommes soit tout ça ça vient de carrefour si je retrouve le ticket je vais vraiment essayer je vous mettrai les prix marqués mais mais voilà ça vient de carrefour parce que c'est à carrefour qu'on a acheté les derniers trucs de Aaron les crayons on a pris la marque Giotto pareil c'est des produits qui me seront remboursés qu'on a pris au bureau valet qui font partie de l'offre sont pour se rembourser donc voilà mais ça coûte pas très cher ça c'est aux alentours d'un euro mais ça sera remboursé quand même et donc le dernier article c'est une ardoise habituelle pour les enfants de primaire maternelle donc primaire ou une maternelle ils ont pas d'ardoise je vous dis des bêtises et donc là c'est un kit c'est une offre spéciale donc vous avez l'ardoise avec la petite brossette et en plus vous avez bon il se casse mais vous avez 4 fêtes ardoises en plus alors ça des fois en ardoise clairement j'en ai pas besoin j'en ai un casier rempli mais bon du coup ça servira donc c'est très bien le kit n'était pas cher et pareil j'ai pris au bureau valet c'était moins de 2 euros je crois que c'était 1,80 euros et ça sera aussi remboursé entièrement donc voilà j'ai juste un truc à remplir sur internet que je vais faire donc voilà c'est tout pour les fournitures scolaires des enfants j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de bisous et je vous invite à regarder la prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse je vais vous montrer ce qu'on a jeté en habit en vestimentaire et voilà il y a des petits trucs plutôt sympa voilà j'espère que ça pourra vous donner des idées vous partent vous voilà vous faire découvrir des petits bons plans ou des petits produits qui vous donneront envie à vos enfants n'hésitez pas à me dire en quelle classe vos enfants rentrent en commentaire voilà je sais qu'il y a des moments qui sont plus ou moins durs quand je rentre au collège ça fait mal quand même parce que ça veut dire que les enfants c'est bien non mais ça fait mal à maman parce que tu es grande mais c'est normal hein mais c'est bien elle est très contente qu'elle est la grande au collège vraiment contente donc c'est bien t'es prête donc voilà donc on vous laisse là on fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao